Pourquoi les immigrés quittent le Canada? Vous vous êtes déjà sûrement posé cette question. Ou vous avez été dans cette situation où vous avez des projets de venir au Canada. Alors, il est temps de vous situer sur les différentes actualités, sur les différents éléments qui peuvent pousser une personne, un immigré à quitter le Canada. Et donc, c'est un sujet que nous allons développer au courant de cette vidéo. Et nous allons donner 11 raisons cruciales qui peuvent pousser un immigré à quitter le Canada. Donc, restez jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour soutenir la chaîne. Alors, sans plus tarder, pour entrer dans le vif du sujet, alors, avant de vous donner ces 11 raisons, il est important de noter qu'un projet d'immigration au Canada, c'est un projet que vous devez soigneusement étudier. Donc, avant de vous lancer dans un projet d'immigration, étudiez les avantages et les inconvénients. Prenez le temps d'analyser la zone géographique, le lieu géographique, les circonstances économiques, les opportunités. Donc, il y a tellement de paramètres à prendre en compte avant de se lancer dans un projet d'immigration, et particulièrement pour le Canada. Voilà, donc, vous avez sûrement déjà vécu au Canada, je suppose qu'il y aura des gens dans cette vidéo qui vont peut-être témoigner en commentaire de leur expérience. Donc, n'hésitez pas à témoigner en commentaire de votre expérience, ça pourra aider certains qui ont des projets venus au Canada ou ceux qui sont au Canada déjà. Voilà, donc, témoignez de votre expérience, qu'elle soit positive ou négative. Si vous êtes déjà venu au Canada et rentré plus tard dans votre pays pour une raison quelconque, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, vous avez déjà été dans cette situation, mais vous avez été contraint de rentrer dans votre pays, pas parce que vous n'avez pas eu vos papiers ou pas parce que la situation l'obligeait, mais parce que vous avez vécu un élément, un événement qui vous a dit dans la tête, voilà, c'est pas bon pour moi, il faut que je rentre dans mon pays, parce que, voilà, ça va pas le faire. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Et donc, moi, je vais pas trop parler. Et donc, la première raison qui peut pousser un immigré à quitter le Canada, c'est premièrement le climat. Voilà, vous devez savoir que le climat au Canada, c'est un climat très, 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 très hivernal. Et donc, bien évidemment, vous avez l'hiver qui dure plus de temps, 7 mois d'hiver, avec contre 5 mois pour le printemps, l'été et l'automne. Donc, la majorité, c'est-à-dire les 3 quarts du temps, il fait hyper froid au Canada. Et vous devez savoir que les villes où il fait le plus froid, vous avez le Québec, vous avez Alberta, vous avez Manitoba, si je ne me trompe pas. Vous avez le Yenoknaïf, où il fait extrêmement, soit vous pouvez atteindre les moins 10 degrés, les moins 15, les moins 20 et parfois les moins 30 degrés. Voilà, c'est un, c'est une, je veux dire, c'est comme le pôle Nord, en fait. Donc, ce n'est pas facile de vivre dans ce type de froid. Et donc, les gens conseillent souvent de privilégier des vêtements avec matière naturelle, c'est-à-dire des vestes en costume, en lin et tout. Tout ce qui est naturel, c'est ça qui couvre bien contre le froid, pardon. Voilà, donc, je le sais, ce n'est pas facile d'assumer ce froid-là au Canada. Et ça peut pousser, donc, beaucoup de personnes à entrer dans le pays parce qu'ils ne supportent pas le froid, ça rend malade, ça donne du rhume, ça fait ceci, cela, donc énormément de choses. Donc, la deuxième raison qui peut pousser un immigré à quitter le Canada, il s'agit des opportunités professionnelles. Donc, certaines personnes arrivent déjà avec des emplois, mais par contre, il y a aussi beaucoup d'immigrés qui arrivent, mais qui n'ont pas encore des emplois et qui comptent plutôt commencer un emploi dès leur arrivée, chercher des emplois. Et donc, parfois, ce n'est pas évident de trouver d'un emploi, même si, on le sait, de nature, le Canada offre des opportunités dans de nombreuses industries. Voilà, mais parfois, ça peut être difficile de trouver du travail et surtout que vous pouvez avoir un travail qui ne correspond pas à vos attentes ou qui n'est pas bien rémunéré. Donc, c'est l'inconvénient qui peut pousser quelqu'un à se dire, voilà, je vais quitter le Canada parce que, finalement, je n'ai pas trouvé mon compte. Donc, une autre raison qui peut pousser un immigré à quitter le Canada, c'est par rapport à la qualité de vie. Et quand je parle de la qualité de vie, je parle de tout ce qui est système de santé, de tout ce qui est service public. Voilà, donc, par rapport au système de santé, c'est un débat, c'est un sujet, voilà, qui parle beaucoup. Tous ceux qui sont au Canada et doivent savoir comment ça se passe, on a un système, on se retrouve dans un système provincial, c'est-à-dire que c'est en fonction des zones, en fonction des villes ou des territoires que le système de santé est fait, en fait. Donc, vous avez, par exemple, des provinces où le système de santé est meilleur que d'autres. Et donc, il peut arriver parfois que vous vous retrouvez en train d'attendre deux ans ou plusieurs mois pour avoir un simple médecin. Voilà, donc, on le dit, on ne le dit pas assez. Vous avez des zones, bien évidemment, ça dépend de la zone où vous êtes. Vous avez des zones reculées où, voilà, pour avoir un médecin, c'est hyper compliqué. Et même parfois dans les centres-villes et tout, c'est aussi également compliqué. Voilà, donc, vous attendez longtemps pour pouvoir consulter un médecin, dans la plupart des cas, bien évidemment. Et ce qui fait que ce n'est pas évident. Vous pouvez avoir une maladie très, très grave qui se vient à un moment donné. Vous allez vouloir prendre rendez-vous et vous allez, on va vous donner rendez-vous dans six mois, dans huit mois, dans un an. Et peut-être, on ne va pas vous donner rendez-vous tout de suite. On va vous, voilà, vous allez rappeler plusieurs fois pour essayer d'obtenir le créneau le plus proche. Et donc, ça peut attendre plusieurs mois. Et pendant ce temps, vous êtes malade et la maladie peut évoluer. Et vous pouvez même, peut-être, ce que je ne souhaite pas, voilà, partir sans avoir consulté un médecin. Donc, c'est un problème, voilà, qui pousse les gens aussi à quitter, qui se disent, voilà, bien évidemment, le système de santé, c'est comme en France. Normalement, c'est gratuit, vous déboursez vraiment pas grand-chose. Mais le fait qu'on attende longtemps pour avoir un médecin, c'est problématique. Voilà, c'est problématique. Ça pousse les gens à entrer dans leur pays. Parce que même quand vous êtes dans votre pays, même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez quand même un peu trouver de moyens pour vous soigner rapidement. Voilà, c'est juste de l'argent qui manque dans nos pays en Afrique. Mais le système de santé canadien, en principe, il est bien construit. Mais sauf que c'est le délai d'attente qui pose problème. Ça pousse beaucoup de personnes à entrer dans leur pays. Également, vous avez, voilà, les services publics. Mais on va aborder cela dans la, si je ne me trompe pas, dans la onzième raison. Voilà, je vais vous dire concrètement de quoi il s'agit. En quatrième raison, il s'agit du coût de la vie. On ne peut pas parler des raisons qui poussent les gens à quitter le Canada sans parler du coût de la vie. Parce que c'est une des raisons majeures. Bien évidemment, vous avez des situations où, tellement que les choses sont chères, ça pousse certaines personnes à aller faire leurs achats aux Etats-Unis ou dans les villes, dans d'autres villes comme le Buffalo et tout. Et voilà, ça témoigne du fait que parfois, si vous n'avez pas des revenus assez, voilà, assez moyens ou un peu plus de la moyenne, vous ne pouvez vraiment pas vous en sortir considérablement au Canada. Voilà, donc, c'est cher au Canada, vous avez l'essence qui est chère, vous avez la nauture qui est parfois chère, bon, après c'est un peu abordable aussi, mais dans sa globalité, c'est cher tout ce qui est nauture, alimentation et tout. Donc, parlons pas du logement qui est également, voilà, un autre côté. Également cher, voilà, c'est tout, si vous souhaitez déménager, vous aurez pas mal de coûts de déménagement et tout. Et donc, voilà, trouver un logement, c'est vraiment pas, pas trouver un logement, mais avoir un logement, c'est vraiment pas donné, parce que vous allez payer un loyer qui est considérablement un peu cher, voilà. Donc, par rapport au coût de la vie, c'est ce que je peux vous dire, voilà, c'est une des raisons qui peut pousser les immigrants à quitter, parce que tous vos revenus vont partir dans des dépenses. Dans beaucoup de dépenses, tous vos revenus vont partir et, voilà, c'est pas évident que toutes vos dépenses partent dans ce genre de crux. Bien évidemment, c'est pour vivre, ce sont des besoins primaires, mais quand c'est élevé, c'est une des raisons qui vous poussent à quitter. Et donc, je peux également citer en cinquième raison les taxes. Les taxes, c'est une des raisons qui poussent les immigrés à quitter le Canada, parce qu'au Canada, vous devez savoir, lorsque vous travaillez, vous gagnez un salaire, et sachez que sur ce salaire-là, on vous déduit 30% de charges en moyenne. En moyenne, c'est 30%, c'est-à-dire, si vous avez un salaire brut de, je ne sais pas, 4 000 dollars, sachez que sur ces 4 000 dollars, il y aura 30%, c'est-à-dire à peu près 1 200 dollars qui seront déduits en termes de taxes. Et vous voyez que c'est élevé. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes travaillent énormément, parce qu'il y a toutes ces taxes-là. Ils travaillent énormément pour essayer de gagner un peu plus, pour essayer de combler ce côté de taxes, qui n'est pas évident. Voilà, donc c'est une des raisons qui poussent les gens à quitter le Canada, parce que vraiment, il y a des frais. Ça, il faut le dire, il y a vraiment des frais, il y a des taxes par-ci, par-là, sans compter les événements imprévus et tout. Voilà. Et donc, en sixième raison, vous avez les différences culturelles importantes. Au Canada, vous avez tout type de diversité. Vous avez les Chinois, vous avez les Indiens, vous avez les Camerounais, vous avez les Maghrébins, tout ce qui est Algérie, Maroc, Tunisie. Vous avez les Français, vous avez les Belges, vous avez les Ivoiriens, vous avez les Congolais. Vous avez tout type de culture au Canada. Et ce qui peut entraîner un facteur négatif, pourquoi ? Parce que ça va créer des différences sociales. Ça va, parfois, des gens vont se retrouver délaissés, isolés. Il y aura des individualités. Les gens vont rester péter en groupe. Et si vous êtes, par exemple, dans une ville où vous êtes le seul, par exemple, vous êtes Camerounais, vous êtes le seul Camerounais, vous allez vous retrouver tout seul. Vous allez voir des gens, ils sont tous, par exemple, Algériens. Vous allez voir d'autres côtés, ils sont tous Belges ou Français et tout. Mais généralement, les gens fonctionnent en termes de communauté. Voilà. Et partir vers les gens, essayez, si vous voulez, ne pas vous sentir seul. Partez et rapprochez-vous du maximum de personnes possibles. Voilà. Et des Canadiens aussi. Même si on sait que se rapprocher des Canadiens, ce n'est pas évident parce que ce sont des personnes, également, qui aiment s'isoler, qui n'est pas trop bavardé. Et voilà. Ils ont leur tempérament très, très différent par rapport aux nôtres. Mais bon, c'est un fait. Et ça pousse également des personnes à quitter parce qu'ils se sentent trop seuls. Voilà. Et donc, une autre raison qui peut pousser également les immigrés à quitter le territoire canadien, c'est en ce qui concerne les difficultés d'intégration. Voilà. Les barrières de la langue. Il y a beaucoup de personnes qui immigrent au Canada. mais qui vont se retrouver à un moment donné confrontés à la barrière de la langue. Vous avez plusieurs langues au Canada. Plus principalement, les plus connues, c'est le français et l'anglais. Mais parfois, vous allez vous retrouver dans des territoires anglophones, totalement anglo-saxons. Mais vous ne saurez vraiment pas comment vous exprimer, comment parler. Et vous allez vous sentir un peu, voilà quoi, un peu délaissé. Le fait de ne pas savoir parler. Une langue peut vous emmener à vous dire que, voilà, je vais quitter le territoire canadien pour aller dans un, pour préférer plutôt aller dans un pays où on parle, où la langue, enfin, la langue la plus étendue dans le territoire, soit la langue que vous parlez. Voilà. Donc, c'est une des raisons qui peut pousser un immigré également aussi à quitter le territoire, soit, pas encore forcément dans son pays, mais aller plutôt dans les pays à proximité où il se sentira plus à l'aise au niveau de la langue. Et donc, en huitième raison, vous avez le racisme ou la discrimination. Donc, ce sont des cas qui peuvent arriver, même si on n'entend pas trop parler du racisme au Canada. Voilà, voilà, mais ce sont des cas qui peuvent arriver également, voilà. Que vous soyez, par rapport à votre couleur de peau, votre origine et tout, vous pouvez être à un moment donné confronté à un racisme ou à une discrimination. Et c'est une des raisons qui peut pousser une personne à quitter le territoire canadien. En neuvième raison, vous avez le mal du pays. On n'en parle pas souvent. Le fait que le pays vous ment, vous avez envie de retourner dans votre pays, revoir vos amis. Vous vous sentez trop seul au Canada, mais vous avez plus envie de retrouver votre vie d'avant. Vous préférez plutôt être avec vos amis, votre famille. Vous avez laissé des projets dans votre pays que vous souhaitez plutôt aller continuer et laisser votre vie que vous avez au Canada actuellement. Et donc, voilà, c'est le mal du pays. Et ce sont des choses qui arrivent pour beaucoup de personnes. Ils quittent le Canada parce que leur famille leur manque, parce que les conditions de vie sont difficiles, parce que voilà aussi parfois les conditions politiques et tout. Et donc, pour beaucoup de personnes également, ils quittent le territoire canadien par rapport au mal du pays. Voilà, parce qu'ils veulent retrouver leur vie d'avant. Ils préfèrent et ils se disent que c'est mieux. Voilà, ma vie d'avant, même si ce n'est pas assez, mais c'est encore beaucoup mieux de retrouver ma vie d'avant que de rester dans cette situation, même si vous avez eu la chance de traverser votre pays, de traverser l'Afrique, l'Europe pour aller au Canada et tout. Voilà, c'est une victoire qu'on ne va pas cracher dessus. Le fait que vous êtes allé au Canada, même si ça a été difficile, c'est déjà une bonne chose. Alors, vous pourrez toujours repartir si vous avez envie, si vous avez besoin, vous faites une demande et tout. Mais c'est toujours mieux pour certaines personnes de rentrer dans le pays et reprendre leur vie d'avant. Voilà, pour beaucoup de personnes. Et en dixième position, la dixième raison, vous avez la reconnaissance des diplômes. Alors, beaucoup de personnes arrivent au Canada avec des diplômes, mais qui prennent énormément de temps à être reconnus. Et au Canada, lorsque votre diplôme n'est pas reconnu, ça ne vous servira à rien. C'est-à-dire, lorsqu'on va vous embaucher quelque part, ils ne vont même pas tenir compte de ça. Voilà, même si vous avez le plus haut diplôme dans votre pays d'origine et que vous venez avec au Canada, si ce n'est pas encore reconnu, vous aurez des difficultés à trouver l'emploi qui vous correspond ou que vous souhaitez. Voilà, donc, j'ai vu des situations ou des commentaires sur les réseaux sociaux avec quelques immigrés qui ont des grands diplômes et qui se retrouvent en train de faire du taxi ou... Enfin, qui se retrouvent en train de faire du commerce, du transport à la personne, quoi, c'est-à-dire du taxi et tout, pour se transporter des personnes. Donc, vous voyez que c'est une situation qui peut vous amener à vous dire que, voilà, je suis venu au Canada pour avoir un emploi considéré, pour avoir un emploi qui me convient, mais finalement, je n'arrive pas à l'obtenir parce que qu'est-ce qui me bloque ? C'est la reconnaissance des diplômes. Eh bien, je préfère me casser, quoi. Et enfin, la 11e raison, c'est le passeport canadien. L'obtention du passeport canadien, c'est un parcours de combattant. Alors, des gens peuvent le dire. Le passeport canadien, vous savez, ses avantages, c'est que vous pouvez voyager avec son visa. Voilà, vous pouvez voyager avec le passeport canadien sans visa et cela est une garantie pour vous du fait que vous pouvez sortir du pays et revenir comme vous le voulez et comme vous le souhaitez sans avoir de problème de papier. Voilà, donc c'est ça en fait. C'est pour ça que beaucoup de personnes, lorsqu'ils arrivent au Canada, cherchent à obtenir la résidence permanente et donc obtenir ce passeport canadien en même temps, afin de pouvoir faire votre vie au mieux, quoi. C'est-à-dire, avec le passeport canadien, le fait de voyager sans visa, c'est déjà exceptionnel. Ce n'est pas donné. Et donc, pour obtenir cela, ça prend beaucoup, beaucoup de mois et ce n'est vraiment pas donné. Donc, vous allez attendre un peu si vous avez envie de faire une demande de passeport canadien. Voilà, et le fait que ça dure tellement longtemps, parfois des années aussi, ça pousse certains à quitter, quitter le territoire canadien, malheureusement. Voilà, voilà, entre autres, quelques raisons qui peuvent, 11 raisons qui peuvent pousser une personne à quitter, notamment, voilà, le Canada. Il y en a tellement, tellement d'autres parce qu'il y a aussi des raisons personnelles pour quelqu'un qui, qui, à un moment donné, c'est pour une raison personnelle, il a voulu quitter le Canada. Ça peut être volontaire, ça peut être face à une certaine situation. Voilà, donc, ça dépend de tout un chacun. Et donc, voilà, les 15, pas les 15, pourquoi j'ai dit les 15 ? Les 11 raisons. Les 11 raisons, va y arriver. Les 11 raisons qui peuvent pousser une personne à quitter le Canada, donc, si vous avez d'autres raisons que vous avez vécues personnellement ou que vous avez entendues ou que vous avez vues, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça peut aider beaucoup de personnes à savoir à peu près les réalités du pays canadien. Donc, mettez-les en commentaire d'autres situations qui peuvent m'emmener les gens à quitter. Voilà, donc, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner, c'est très important, abonne-toi. Très, très, très important pour le référencement de cette vidéo pour un maximum de personnes. Allez, n'oublie pas de liker et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Porte-toi bien. Et si tu es en cours de lancement de ton projet d'immigration, bonne chance à toi. De nouvelles vidéos arrivent sur des nouveaux programmes très intéressants. Je ne vais pas dévoiler maintenant, mais ça sera peut-être le thème de la prochaine vidéo sur les nouveaux programmes d'immigration. Il y a un programme très intéressant pour les francophones, précisément, voilà, pour les francophones, tous ceux qui viennent des pays francophones. Il y a un nouveau programme qui est sorti et qui permet de faciliter l'immigration des étrangers vers le Canada. Et donc, je vais vous dévoiler cela dans les prochaines vidéos. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Je l'ai dit déjà trois fois, mais c'est la dernière. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501